Bonjour à tous, je suis Gérard Guimaud, le secrétaire général du Parti Breton. Je vous remercie de votre aisance ici pour écouter Gentil Puig-Morino. Donc il va nous parler de la situation actuelle en Catalogne à l'annonce bien entendu de ce référendum sur l'indépendance dont on ne connaît pas encore exactement la date. Normalement ça sera le deuxième semestre 2014 et normalement la Convergence annoncera la date précise au mois de décembre 2013. Donc là on sait déjà par exemple pour l'Ecosse que le référendum sur l'indépendance sera juillet le 18 septembre 2014. Donc là aussi on a un événement qui est très lié, ce qui se passe en Catalogne. Alors pourquoi donc nous intéresser évidemment à ces événements qui se produisent aussi bien en Catalogne qu'en Écosse et dans d'autres régions, d'autres régions sans état, d'autres peuples sans état en Europe ? Tout simplement parce que la Bretagne est directement intéressée par sa situation, par aussi je dirais ses ambitions, par ce qui se passe évidemment dans ces régions d'Europe. Donc vous allez me dire, oui, qu'en France, effectivement, il existe quasiment une religion, l'État et du centralisme. C'est tout l'opposé évidemment en Catalogne, c'est tout l'opposé en Écosse. Donc il est d'autant plus intéressant de connaître la vie d'un catalan, d'un spécialiste de la question, qui va nous renseigner là-dessus, donc nous donner, je dirais, l'histoire peut-être un peu de ce mouvement catalan, donc de cette marche vers l'indépendance et quelles sont les perspectives qui se dessinent un an, je dirais, avant ce référendum qui doit normalement se tenir.